Pour caractériser la démarche scientifique, il faut faire attention exactement à ce que l'on entend par science et par contenu de scientificité de la science. C'est-à-dire qu'on ne peut pas résumer la science en une seule chose. Il y a de la science démonstrative, de la science argumentée et de la science modélisée. Il faut distinguer les trois niveaux de scientificité qui correspondent à ces trois dénominations. La science démonstrative relève du contenu, je dirais, mathématico-physique, puisqu'on a une théorie qui permet d'obtenir des résultats démontrés, connaissants principes, concepts et tous les éléments de la procédure. L'argumentée relève d'une discussion entre les différentes personnes autour d'un domaine. Quant au modélisé, évidemment, le modélisé lui repose sur une structure mathématique. On utilise aussi un ordinateur, des calculs, différentes données. Cela conduit à un résultat probable, pas certain, pas du même niveau que le démonstratif. Il mérite donc d'être argumenté après. On a donc trois niveaux de scientificité, un démonstratif, un modélisé et un argumenté. Il importe d'être toujours très précis lorsque l'on parle des résultats de la science par rapport à ces trois niveaux. Alors là, c'est une question extrêmement difficile, parce qu'il n'y a en fait aucun rapport entre les deux. Puisque le débat scientifique relève de procédures et de démarches pour le moins stabilisées, alors que le débat politique relève de l'opinion, c'est-à-dire des... Même s'il y a de l'argumenté, cette argumenté n'est pas de même nature, puisque derrière, il y a toujours des opinions, des désirs, des goûts, des ambitions. Il y a un nombre d'éléments qui, normalement, ne doivent pas rentrer dans le débat scientifique. Quoique souvent, le débat scientifique lui-même soit perturbé par le débat politique, puisqu'il y a des enjeux de science, ou je dirais plutôt des enjeux d'innovation, qui ont à voir avec le débat politique. L'innovation, je n'en ai pas encore parlé, mais je peux dire un mot, l'innovation ne consiste pas à inventer, mais à transformer des résultats de recherche dans des produits que l'on va vendre, ou des objets qui vont améliorer la vie de chacun d'entre nous. Là-dessus, le débat politique peut s'engager, parce que ce qui va améliorer notre vie, améliore-t-il la vie de tout le monde ou pas de tout le monde ? Donc, c'est à ce moment-là qu'il peut y avoir une convergence entre le débat politique et le débat scientifique. Mais ce n'est plus au sens strict un débat scientifique, c'est un débat sur une production innovante, déduite de la science, ce qui est tout autre chose. Donc, il ne faut pas confondre, à mon avis, le débat de science, ou l'argumentation de science qui est toujours, quelle qu'elle soit, plus ou moins normalisée, et le débat politique qui, lui, est l'objet de ce que les Grecs appelaient la doxa, c'est-à-dire l'opinion d'une manière de penser de chacun. Et là, on peut le soumettre au vote. On ne soumettra pas les débats scientifiques au vote, ça n'a aucun sens. Alors, la recherche peut effectivement éclairer le débat public, mais cela suppose de faire bien attention à la manière dont cette recherche est présentée. Je reprendrai ce que j'ai dit au tout début. Il y a du démontrer, de l'argumenter, du modéliser. Ce n'est qu'à la condition que ces trois niveaux de scientificité soient parfaitement explicités qu'un débat public peut être éclairé par le scientifique. Si le scientifique mêle tout, c'est-à-dire s'il confond ce qui est simplement argumenté avec ce qui est démontré, à ce moment-là, il faut prendre de l'incertain pour du certain et réciproquement. Or, là, il y a une exigence intellectuelle du scientifique qui est absolue. Il peut se reposer sur ces trois aspects que j'ai présentés précédemment. Et à ce moment-là, le débat avec le citoyen peut s'engager. Mais il ne faut pas faire croire au citoyen qu'un résultat d'innovation est un résultat certain, absolument indispensable, et tout cela. Non, il faut lui dire que c'est un résultat qui peut être utile, mais cette utilité n'est pas une vérité scientifique. La vérité scientifique, elle est ailleurs. Ce n'est pas une vérité avec un grand V, c'est une vérité qui appartient à un corpus théorique. Il faut que chaque chose soit bien déterminée et parfaitement claire pour qu'un débat s'engage avec le citoyen. Sinon, ce n'est plus un débat avec le citoyen, c'est de l'idéologie que l'on va faire prendre pour du savoir, pour de la connaissance. Et là, c'est extrêmement grave, parce qu'on ment d'une certaine manière aux citoyens. Et le citoyen va en prendre conscience, puis après il va dire « Ah, tout ce que dit la science, c'est toujours pas bon, c'est à discuter, c'est ça. » Et nous entrons dans un mode de rapport extrêmement dangereux pour l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada